Le Schmitt Digital Printing, c'était de 23 personnes. On est situé à Siné, dans le zone de Biron, donc en province de Namur. Actif essentiellement dans l'impression digitale, petit, grand et très grand format. En 2009, on a voulu se différencier et avoir en interne une vision environnementale qu'on appelait Green Attitude, c'était pour nous, entre nous, par rapport à nos fournisseurs. On communiquait un peu pour certains clients. On a investi dans une technologie latex, de l'encre à base d'eau, donc on allait vraiment. Et puis on s'est rendu compte qu'investir dans des technologies soi-disant environnementales, ce n'était pas assez. C'était la cesserie sur le gâteau, le sommet de l'iceberg. Tout le reste, c'était la consommation d'énergie, c'était le tri des déchets. On ne peut plus aujourd'hui produire, on ne peut plus aujourd'hui créer de nouveaux concepts, de nouvelles matières, sans avoir de l'éco-conception en tête, sans se dire, qu'est-ce que je vais faire des déchets, comment je vais réduire la gâche à la fabrication, quels sont les matériaux que je vais acheter. EMAS nous convient parce que c'est plus qu'ISO 14001, parce que c'est une enveloppe ISO 14001 avec une surcouche d'obligations de résultats, en tout cas d'obligations de donner des objectifs, c'est plutôt ça. Et donc ça, ça nous plaisait parce qu'on voulait éviter tout greenwashing qui se passait un petit peu dans le secteur aussi de l'imprimerie, et qu'on voulait vraiment montrer que des résultats pour une PME, c'était possible de les chiffrer, c'était possible de communiquer et de voir qu'on avançait dans une direction vraiment environnementale, en gardant notre technique, en gardant notre qualité, en étant toujours proactif et en essayant toujours d'avoir un produit différent de la concurrence. Une démarche environnementale, c'était très proche d'une démarche qualité. On doit faire attention à ne pas gâcher la matière, on doit faire attention à faire des économies, on doit améliorer le bien-être dans l'entreprise. Donc c'est qualitatif et participatif, parce que chaque employé se sent concerné, et c'était la volonté au début du projet que tout le monde soit concerné. Ce n'était pas une lubie d'une direction, même si chez nous c'est très familial et que mon épouse et moi à la tête de l'entreprise, on a un contact très familial avec nos employés, mais que ce n'était pas une nouvelle lubie d'un patron qui se lève le matin en disant « je veux faire ça parce que c'est à la mode ». Non, là, c'était vraiment chacun s'implique, chacun amène sa pierre à l'édifice. Ça paraît un peu bateau, mais c'est la réalité, et c'est comme ça, et seulement comme ça que ça peut fonctionner, dans une PME et aussi dans une grande entreprise. C'est bien de dire « on va faire des choses », mais quand on investit dans un nouveau matériel ou dans une nouvelle technique, on doit être en accord parfait avec nos volontés de diminution de consommation, de contrôle des déchets, de la qualité de l'encre, sans COV, etc. Donc oui, c'est des coûts, à tout niveau ce sont des coûts. Les audits sont coûteux, en temps, en personnel, mais aussi en audits. C'est vrai que là, pour des PME, c'est quand même des coûts importants. Mais d'un autre côté, on a l'exemple d'avoir diminué notre consommation électrique sur trois ans de 30%. C'est une cote-part qu'on a retrouvée, a replacé à la limite dans le panier environnement, que si on n'avait pas eu la démarche, on aurait peut-être continué à consommer plus et se dire, au moment où la société ne marchait plus, on va réduire les gaspilles. C'est peut-être un financier qui serait entré pour nous dire « stop, attention à ceci ou à cela », au lieu d'avoir un conseiller en environnement. On est tous tentés, même s'il y en a beaucoup qui viennent de là-bas, d'acheter des matériaux dans notre secteur qui viennent de bien loin et qui ne sont pas nécessairement contrôlés comme il le faut. C'est un coût aussi, d'accord, mais l'entreprise qui veut se développer, qu'est-ce qu'il nous reste ? Si on n'a plus le bonheur de produire un produit de qualité avec un souci de l'environnement, il nous reste le prix, mais le prix, on sait aussi être… Enfin, tous nos confrères européens, plus on va vers l'Est, moins c'est cher. Donc, vous voyez, il nous faut aussi une envie de montrer que les entreprises wallonnes, et moi dans ma région, dans ma province de Namur, dans le Condro, une magnifique région où il n'y a pas d'industrie, où on a la chance d'avoir une nature plaisante, de faire attention, de montrer qu'on peut être en technologie de pointe, on peut faire des produits intéressants, sans nécessairement flinguer à tout va et tout détruire autour de soi, aussi bien le marché que l'environnement.